Bonjour, bon matin. Je vais devoir vous demander de prendre place. On a un horaire assez chargé, vous l'aurez constaté dans le programme. Et puis, on fait de la mutualisation. Quelqu'un d'autre utilise la salle cet après-midi. Il y a Luco en fête. Donc, on veut vraiment respecter notre temps et remercier Luco de nous accueillir. Donc, bonjour. Je me présente Catherine Craig-Saint-Louis. Je suis urbaniste chez Vivre-en-Ville. J'ai l'honneur d'animer l'avant-midi d'aujourd'hui. Et puis, je vous remercie de votre présence. Il y a de nombreux conseillères, conseillers dans la salle, des élus de Gatineau et de la région. Merci d'être présents. Un merci tout spécial à Luco de nous recevoir et à Mme la rectrice d'être présente parmi nous. Je lui cèderai la parole dans un instant. Merci également à Mme la mairesse d'être là. Elle prendra la parole quelques minutes après également. En commençant, on a un petit mot par rapport à ce qu'il y avait dans le programme. Donc, comme quatrième plus grande ville au Québec, Gatineau connaît une croissance démographique importante et soutenue sur un territoire s'étendant sur 62 km de long et le long de la rivière des Outaouais. La Ville a développé un plan climat visant à organiser une réponse collective face à l'urgence climatique en faisant de Gatineau un territoire sobre en carbone, plus résilient et inclusif. Les systèmes de chauffage au mazout et au gaz sont à l'origine d'une part significative des gaz à effet de serre émis sur le territoire de la Ville de Gatineau. Ainsi, la décarbonation pose des défis énergétiques bien réels et invite à une réflexion, notamment sur la production, l'approvisionnement et la distribution des principales sources d'énergie consommées sur le territoire. L'avant-midi d'aujourd'hui, c'est à l'initiative de la Commission de l'environnement et de la lutte au changement climatique de la Ville de Gatineau, qui est fière de collaborer avec l'Université du Québec en Outaouais, LUCO, pour vous convier à un forum de discussion. Le programme a été développé par Mathieu Charon, qui est professeur au département des sciences sociales à LUCO. On le remercie. Un des objectifs dont vous le comprendrez, c'est de s'outiller, d'outiller les élus, mais de s'outiller à Gatineau également sur ces questions-là et dans la région. Donc, on a un agenda chargé à couvrir. Vous remarquerez, vous serez invité. Il va y avoir des périodes de questions, mais surtout à la fin des pannels. On regroupe les périodes de questions pour être capables de garder un rythme efficace. Puis, on espère que les pannels mettront la table à une discussion qui se poursuivra au-delà de la journée. Donc, j'y vais de la définition, puis ensuite, j'ai invité Mme Muriel Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, à me rejoindre sur scène. Mais tout d'abord, tiré de l'Office québécois de la langue française, la décarbonation ou décarbonisation, les deux peuvent être utilisés, c'est la mise en place dans une industrie ou un secteur d'activité, de mesures et de techniques visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre. La petite note qui est ajoutée à cette définition, c'est que la décarbonation se perd par divers moyens, notamment en substituant une source d'énergie propre aux hydrocarbures, en améliorant l'efficacité énergétique des installations et des procédés, ou en ayant recours à la capture puis au stockage de dioxyde. Donc, comme je vous disais, je vous invite à garder cette définition-là en tête ou même à la challenger durant la journée. Vous êtes les bienvenus. Alors, sans plus tarder, je donnerai la parole à Mme Muriel Laberge, la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, pour vous dire quelques mots. Merci. Merci, Mme. Mme la mairesse Belle-Île, membre du conseil municipal de Gatineau, chers panélistes, mesdames et messieurs, bonjour. Mme Belle-Île, je suis très heureuse que vous ayez choisi de tenir cette conférence ici, à l'UQO. L'Université est le lieu par excellence pour réfléchir aux grands enjeux sociétaux actuels, dont l'urgence climatique, ainsi que pour favoriser les échanges entre experts et acteurs régionaux et pour favoriser la compréhension de la population face à ces enjeux. L'expertise de nos professeurs du département des sciences naturelles et des chercheurs de l'Institut des sciences de la forêt tempérée, dans le domaine des changements climatiques, de la transition énergétique, de la décarbonation, est reconnue mondialement. Il et elle peuvent nous aider à mieux comprendre les enjeux et à proposer des solutions durables pour que la Ville de Gatineau figure parmi les leaders en matière d'action contre les changements climatiques. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'entendre dans quelques instants le professeur Jérôme Duprat, titulaire de la Charte de recherche du Canada en économie écologique, qui nous parlera du rôle des villes dans la transition énergétique. L'UQO est un partenaire important de la Ville de Gatineau et souhaite intensifier ce rôle par des collaborations nous permettant de partager nos expertises et nos bonnes pratiques pour ainsi mieux contribuer à des objectifs communs comme celui de la décarbonation de notre ville. L'UQO, tout comme la Ville de Gatineau, fait partie des grandes institutions qui doivent faire leur part pour réduire notre production de gaz à effet de serre et atteindre les objectifs de décarbonation. Je peux vous confirmer que nous prenons cette question très au sérieux et que nous agissons en citoyens responsables à cet égard. Notre université est engagée depuis longtemps envers la protection de l'environnement. Depuis 2016, nous avons intensifié et élargi notre engagement en adoptant notre nouvelle politique de développement durable, en mettant en place un comité institutionnel, en embauchant une coordonnatrice à temps plein et en créant un bureau de développement durable. Nous avons aussi adopté un plan d'action triennal en développement durable, au sein duquel les actions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre sont une priorité. Nous nous sommes notamment engagés à devenir carboneutes, en signant la lettre globale sur le climat des établissements d'enseignement supérieur, et à agir pour la biodiversité, en étant l'un des établissements fondateurs du mouvement international Nature Positive. Je suis particulièrement fière de vous mentionner que, selon les relevés énergétiques annuels du ministère de l'Enseignement supérieur pour les établissements du réseau universitaire, l'UQO se situe toujours dans le top 3 des meilleures universités pour sa consommation énergétique unitaire, gigajoule mètre carré. Depuis la mise en place de notre programme de réduction de la consommation d'énergie en 2010, la consommation d'électricité a diminué d'environ 20 % et la consommation de gaz naturel a diminué de près de 50 % à l'UQO. Ces excellents résultats sont le fruit du travail et des efforts de l'équipe du Service des terrains-bâtiments qui, en 2010-2011, a implanté un nouveau programme d'économie d'énergie. Depuis, elle ne cesse d'innover pour améliorer l'économie énergétique des bâtiments de notre campus. Il nous reste évidemment beaucoup de travail à faire pour atteindre notre objectif de carboneutralité. Il faut continuer à mettre de nouvelles initiatives en place et surtout continuer à informer, à sensibiliser et à responsabiliser tous les membres de notre communauté universitaire, notamment en ce qui concerne les habitudes de déplacement pour cheminer vers une mobilité plus durable. En jumelant nos efforts et en s'inspirant des réalisations de la Ville et des autres grandes organisations du territoire gâtinois, je suis convaincue que nous y arriverons. Il faut le faire pour la planète et surtout pour les générations futures. Merci. Merci, merci, Mme Laberge. Et à nouveau, merci à l'UQO d'accueillir ce forum sur la transition énergétique à Gatineau vers la décarbonation. Sans plus tarder, je passerai la parole à Mme la mairesse, France Bélisle, pour un mot d'ouverture. Bonjour tout le monde. Merci d'être un peu patient avec moi. Je me remets d'un rhume. Alors, je vais boire un petit peu d'eau. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Merci d'être ici. Je vais me permettre de nommer les collègues du Conseil municipal. J'en ai compté sept pour être certaine que je ne les oublie pas. Je vais commencer par M. Bureau, puisqu'il prend le relais à la présidence de la Commission de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Merci d'être ici, M. Bureau. Mme Desmarais aussi, qui siège comme vice-présidente à la Commission également, et qui est vraiment quelqu'un qui s'est engagé dans toute l'organisation, avec M. Charon de Luco, et Martin Bisson dans mon équipe au cabinet, qui est à l'arrière, qui est un timide, mais qui a donné aussi un bon coup de main. On le disait un peu plus tôt, cette idée aujourd'hui émane de la Commission de l'environnement. Vous savez, c'est la Commission qui s'est rencontrée le plus souvent à Gatineau. Sa première rencontre s'est faite en mai, parce que c'est une nouvelle Commission. On a tenu six rencontres en sept mois, et si on avait écouté les gens de la Commission, on en aurait tenu 18 en sept mois. Et c'est comme ça un peu que l'idée est venue, parce que M. Charon soulevait l'excellente question et pertinence de discuter de ce sujet-là. Et on a un petit peu convenu qu'à la Commission et à la Ville, ça nous sortait par les oreilles. On a décidé de faire cet événement-là en marge. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir insisté. Je vous remercie de l'avoir organisé. Et comme j'ai rencontré Mme Laberge il y a quelques mois, c'est le genre d'événement qu'on voudrait organiser davantage avec notre université de conférences parallèles. Alors, merci. Je poursuis juste dans les salutations. Je vois Mme Murray qui est arrivée tantôt, contente de vous voir. M. Sabourin aussi du conseil qui est là. M. Boivin. Est-ce que j'ai oublié? M. Lessard qui est également de la Commission qui est là. Merci M. Lessard d'être ici. J'ai vu M. Guénard, le maire de Chelsea. M. Lamoureux également de la MRC des Collines et président du Credo. Merci infiniment d'être présent. Et vous me lancez des tomates si jamais j'ai oublié quelqu'un dans la salle. Et je terminerai avec notre DG de la Ville de Gatineau qui est ici à l'arrière avec quelques personnes. Merci infiniment. La déclaration de l'urgence climatique, ça s'est fait en novembre 2018 à la Ville de Gatineau. On endossait par résolution municipale la déclaration d'urgence en s'appuyant sur les conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Ce faisant, on rejoignait 400 municipalités québécoises représentant 84 % de la population de la province. L'objectif de la déclaration était d'insuffler un engagement immédiat dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation au changement climatique, c'est une transition vers une société carboneutre, résiliente. Et bien sûr, ça inclut la transition énergétique. Dans la foulée de cette résolution, la Ville de Gatineau a lancé aussi les travaux de développement d'un plan climat ambitieux. Un plan qui a été déposé un mois avant l'arrivée de ce conseil. Mais quand même, on a gardé le cap et le nouveau conseil a renouvelé son engagement. C'est très clair d'ailleurs dans le programme du conseil municipal qui a été adopté à l'unanimité. Depuis, il y a d'importants jalons qui ont été franchis pour faire avancer notre plan climat. D'abord, en le finançant. Deuxièmement, en se dotant de capacité pour réaliser nos ambitions. Un plan sans financement, ça demeure un plan. On a injecté 1,2 million par année sur 10 ans, ce qui à terme va représenter 80 millions. Toutefois, il y a des investissements qui se font à la Ville de Gatineau, que ce soit bien sûr, et je regarde notre nouveau directeur de la transition écologique. Il aurait fallu me lancer une tomate parce que j'ai oublié de vous présenter. Alors, on a créé le service de transition. M. Vandal, que vous allez entendre tantôt dans le panel, est le nouveau directeur. On est vraiment bien contents. On a aussi embauché des gens, stabilisé des employés temporaires. Alors, je vous dirais qu'on a pris cette année de transition pour s'organiser, se structurer. Et je vous assure que ces efforts-là sont un effet de levier dans les discussions qui sont en continu avec le gouvernement du Québec parce que, comme il l'a fait pour Montréal et Québec, on souhaiterait bien nous aussi avoir quelques dizaines de millions de dollars. Alors, on a mis une femme là-dessus. J'ai bon espoir qu'on sera capable d'avoir des réponses en 2023. Entre-temps, on a mis aussi des mécanismes en place. J'en parlais tout à l'heure. La création de la Commission de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Grosse job, M. Bureau, je vous le dis. Nous avons créé le nouveau service de transition écologique. Grosse job, M. Vandal, je vous le dis. Parce que ça nous prend aussi des gens pour faire la job. Ça nous prend des bras. On a entrepris notre nouvel inventaire de GES. On est en processus de prioriser nos actions environnementales puis d'élaborer un test climat avec l'appui professionnel et des experts de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et tout ça, on a fait ça en moins de 15 mois. Mais oui, il faut faire plus vite. La Ville a pris plusieurs engagements vers le climat, dont la carboneutralité. Je vais prendre un petit peu. Merci. Donc, la carboneutralité d'ici 2050, réduire ses émissions de gaz à effet de serre liées aux activités municipales de 50 % par rapport à 2015. Et sachant que les énergies fossiles ont été responsables de 86 % des émissions de CO2 au cours de la dernière décennie, la Ville a aussi signé le Traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Merci, Mme Desmarais, un engagement qu'on a fait un peu plus tôt cet automne. Tout ça, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour structurer une action climatique et pour faire avancer nos objectifs. Je suis contente que la Commission de l'environnement et l'Université du Québec mettent leurs énergies ensemble. Leur savoir, on veut en faire un petit peu plus. Merci à ma collègue encore une fois, Mme Desmarais, M. Charon Delucot, Martin Bisson dans le fond de la salle d'avoir mis la main à la pâte. Et merci aux invités qui vont prendre la parole. La description de l'événement est une excellente mise en bouche. La transition énergétique à Gatineau vers la décarbonation, moi je préfère décarbonisation, jusqu'où on veut aller. Et nos généreux panélistes vont nourrir la réflexion. Je prends cet après-midi la route de Québec pour aller rencontrer les maires et les maires dans le contexte de l'UMQ. Et il sera question de la transition énergétique dans comment les villes du Québec veulent se positionner par rapport au gouvernement québécois. Alors je trouve, comme on dit, que ça tombe pile-poil cette discussion qu'on tient aujourd'hui. Je serai ici pour la première heure. J'ai trois autres événements avant de prendre la route vers Québec à 13 heures. Mais il y a des gens de mon équipe qui sont ici pour prendre des notes parce que j'aimerais bien faire une petite synthèse dès demain à mes collègues de l'UMQ. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, une université qui s'implique dans une ville qui s'implique, ça met la table pour la journée. On vous laissera en juger et on vous laissera aussi prendre part à la discussion un petit peu plus tard dans l'avant-midi. Sans plus tarder, il y aura une vidéo qui va être projetée pour que M. Jérôme Duprat, écologiste, chercheur, professeur, titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique à l'ISPOR, puisse nous faire une brève présentation introductive sur le rôle des villes dans la transition. Merci. Mme la mairesse, Mme la rectrice, chers membres du conseil, chers collègues panélistes et distingués invités, bonjour. J'espère que la journée se déroule bien jusqu'à maintenant. Je m'excuse de ne pas pouvoir être avec vous en présence aujourd'hui, mais je remercie l'équipe de LUCO d'avoir facilité cette présence virtuelle pour vous partager quelques réflexions, mettre la table sur la question des villes dans la transition énergétique. Alors, vous me permettrez de partager quelques petites diapositives pour appuyer mon propos. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de cadrer notre conversation dans le contexte international, le contexte planétaire, qui est celui du réchauffement climatique. On a ici une figure qui est tirée du plus récent rapport du GIEC et qui nous dit que collectivement, nous nous sommes engagés à travers les accords de Paris à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de façon à rester sous la barre d'un réchauffement climatique de 1,5 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'on considère qu'on demeurera dans une planète qui est sécuritaire au niveau des impacts et des perturbations climatiques. Si l'on regarde cette partie du graphique, qu'est-ce que ça veut dire à court, moyen et long terme? Eh bien, c'est qu'il y a seulement un scénario, qui est le scénario le plus optimiste, qui nous garde dans ce profil sous la barre des 1,5 degrés Celsius. Dans tous les autres scénarios de statu quo, de continuation d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on dépasse cette barre des 2 degrés Celsius avec les impacts climatiques qui pourraient s'en suivre. Transposons-nous dans l'autre part du graphique et voyons qu'est-ce que ça veut dire sur une ligne du temps en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour rester dans ce scénario le plus optimiste. Eh bien, on nous dit que dans les prochaines années, nous devrons stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle que d'année en année, nous continuons toujours à augmenter nos émissions, bien qu'il y ait eu une pause avec la pandémie. On a repris encore une hausse historique des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de stabiliser. Et pourquoi stabiliser? Parce que nous sommes actuellement verrouillés avec des infrastructures dépendantes des énergies fossiles. Nous conduisons des voitures à essence. Une grande partie de l'énergie au niveau mondial est produite à partir de charbon, de gaz, de pétrole. Donc, notre mandat dans les prochaines années, c'est d'arrêter autant au niveau du Québec, du Canada qu'à l'international, d'initier de nouvelles infrastructures ou de nouveaux projets de développement d'énergie fossile. Par la suite, notre défi sera de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour nous amener dans un profil de carboneutralité aux environs de 2050. Ça, ça veut dire qu'autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, nous avons un bilan carboneutre en 2050. Et la part de l'équation dont on discute très rarement, c'est que pour rester sous la barre du 1,5 degrés Celsius, par la suite, dans la deuxième moitié du 21e siècle, eh bien, nous devrons être dans une terre qui est carbonegative. Donc, où l'humanité est capable de retirer du carbone de l'atmosphère et ça, c'est le seul scénario qui nous reste pour être dans une planète sécuritaire, d'en léguer une comme nous le souhaitons à nos enfants. Donc, transposons cette progression à l'échelle du Québec et qu'est-ce que ça veut dire pour les prochaines années? Eh bien, ça veut dire que collectivement, nous devons réduire massivement nos émissions. On fait ça comment? Bien, on fait ça en accélérant les technologies sobres en carbone et en agissant pour réduire les demandes, qu'elles soient individuelles, industrielles, et ça se fait de façon sectorielle. Dans un rapport commandé par le gouvernement du Québec à la firme Donski, il y a une feuille de route qui a été tracée pour amener le Québec dans un bilan carboneutre en 2050 et avec toutes les incertitudes que comportent les modèles, on nous dit quand même qu'au niveau des transports, dans les quelques 30 prochaines années, on devra réduire de 89 %, 58 au niveau industriel, 90 au niveau du bâtiment, d'agir de façon aussi significative en agriculture et au niveau des matières résiduelles et surtout de garder en tête qu'il ne faut pas se verrouiller aujourd'hui avec de nouvelles infrastructures dépendantes des énergies fossiles. Je veux l'imaginer ici par le débat qu'on a eu au niveau québécois sur le projet GNL Québec. Donc, oui, on peut avoir la discussion sur un développement régional, sur des emplois, sur des impacts sur des mammifères marins, mais à la base, lorsqu'on regarde dans un profil de transition énergétique, si on suit des recommandations d'organisations internationales et de comités indépendants à l'échelle québécoise, on ne doit plus mettre de l'avant de tels projets d'exploitation, d'exploration et même peut-être de transport d'énergie fossile dans des laps de temps à court, moyen et long terme. Cette réduction, elle est nécessaire, pourquoi? Parce qu'on a un historique. Notre année de référence, c'est 1990 et nous avons pris des engagements comme État au Québec, au Canada, pour réduire ces émissions. Donc, on se dit que par rapport à 1990, on souhaite avoir réduit de 37,5 % en 2030 et d'être carboneutre en 2050. Quel est le bilan du Québec? Eh bien, sur près d'une trentaine d'années, on a seulement réussi à réduire d'environ 10 % les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on aurait dû être plutôt dans un profil de 20 %. Si on continue dans cette tendance-là, sachant qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été mis dans la lutte au changement climatique, eh bien, on se retrouvera dans un profil en 2050 d'une baisse autour de 20 %. Si on suit le plan actuel du gouvernement du Québec qui est porté par le plan pour une économie verte, eh bien, on se retrouvera dans un bilan de réduction de 40 % à 50 % de nos émissions de gaz à effet de serre en 2050, alors que les recommandations scientifiques, les recommandations du rapport Donski et l'engagement de la société civile et du gouvernement québécois nous amènent dans une carboneutralité. Alors, je vous laisse apprécier la différence de radicalité dans ces droites. Et ces droites-là, elles représentent les actions, les façons de faire qui vont avoir un impact au niveau autant des individus que des industries dans notre quotidien par rapport à notre dépendance aux énergies fossiles. Puisque 83 % des Canadiens et des Canadiennes vivent dans les villes, il y a évidemment un effort surpondéré qui doit être fait dans ce type de milieu et surtout que lorsqu'on regarde un portrait territorial, on se rend compte que les villes sont des zones qui sont émettrices nettes de carbone, largement émettrices par rapport à des milieux agricoles qui sont des milieux émetteurs, mais de plus faible amplitude avec des activités de séquestration et comparativement, évidemment, à des milieux naturels où on est plus dans des profils de séquestration et de stockage du carbone. Ça m'amène à vous dire qu'en parallèle à nos efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de transition énergétique, on doit aussi être capable de penser à des processus de captage, de stockage, de séquestration de gaz à effet de serre pour nous amener dans ce profil carboneute et même ce bilan carbonegatif post-2050. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la séquestration du carbone. Ici, sans lire de façon détaillée l'ensemble de la figure, on peut voir qu'il y a des études comme celle-ci qui montrent le potentiel des solutions naturelles pour le Canada. Je vous parle de ces solutions naturelles qui sont très variées parce qu'on les développe beaucoup à l'UQO. On développe la réflexion là-dessus à l'ISFOR au département des sciences naturelles et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on peut séquestrer de grandes quantités de gaz carbonique en utilisant le génie végétal et nos écosystèmes. On parle pour un potentiel pour le Canada de près de 80 millions de tonnes par année, soit l'équivalent des émissions du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire ces solutions naturelles-là? Eh bien, ça veut dire par exemple de diversifier les forêts, de les protéger, de les reforester, d'utiliser des techniques d'agroforesterie, d'augmenter la canopée urbaine, de protéger les milieux humides. Et pourquoi je fais ce lien entre transition énergétique, transition écologique et préservation du territoire? C'est que lorsqu'on s'attarde à la lutte au changement climatique par les écosystèmes, on est en même temps capable de générer une série de co-bénéfices très intéressants. Pensons par exemple à des stratégies de plantation d'arbres qui sont très utilisées au Canada. Eh bien, oui, on va séquestrer et stocker du carbone, mais en même temps, on va s'adapter au changement climatique, notamment en réduisant les îlots de chaleur, en réduisant des risques de catastrophe, en faisant des gains pour la biodiversité, en ayant des bénéfices sur la santé et le bien-être, en ayant un effet sur la qualité des eaux et de l'air. On peut aussi descendre dans des échelles plus fines au niveau de ces solutions nature. Ici, une étude tout récemment publiée pour la ville de Chelsea, où on dit que dans les forêts, les marécages, les tourbières, les canopées urbaines, les arbustraits de la ville, on stocke littéralement des centaines de milliers de tonnes de carbone. Et on est aussi capable de recommander pour ces types de milieux, donc pour des villes de petite, moyenne, grande taille, des interventions qui vont permettre, dans le milieu urbain, agricole, forestier, milieu humide, d'augmenter les capacités de séquestration, de stockage de carbone dans des profils 2030-2050. Alors, je termine en faisant un petit clin d'œil à mon collègue Pierre-Olivier Pinault, qui prendra la parole un peu plus tard aujourd'hui, avec qui je siège sur le comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Et lors de la COP 15 biodiversité, qui s'est tenue à Montréal en décembre dernier, nous avons publié un avis sur le climat et la biodiversité, qui nous commande de redéfinir notre rapport à la nature. Pourquoi? Parce que la crise climatique et la crise de la biodiversité font partie d'un même cocktail explosif qui est la crise environnementale au niveau global. Et le lien que je veux faire ici, c'est que lorsqu'on réfléchit, comme vous, comme nous, à une perspective de transition écologique, transition énergétique, il ne faut pas les désincarner de l'ensemble d'autres éléments territoriaux que peuvent être la transition écologique, que peuvent être la protection de la biodiversité et de nos écosystèmes. Alors, pourquoi les villes sont si importantes pour la transition énergétique? C'est parce qu'elles sont la première ligne des impacts des changements climatiques. Et Dieu sait qu'à Gatineau, nous sommes bien placés pour voir quels sont les impacts de ces événements extrêmes. Alors, une ville qui répond ainsi à ses citoyens a une capacité de communication, de vulgarisation, de mobilisation sur ces enjeux, et c'est absolument crucial. La ville a des capacités d'opérationnalisation. Lorsqu'on parle de transport durable, lorsqu'on parle d'efficacité énergétique du bâtiment, il y a des capacités réglementaires qui sont cis au niveau de gouvernements municipaux. Alors, il faut utiliser ces leviers pour accélérer la transition énergétique. Et finalement, je vous dirais que les villes, elles ont un potentiel de leadership. Ce sont les gouvernements nationaux qui signent les grandes ententes internationales, les conventions onusiennes. Mais l'opération, elle se fait à de multiples échelles. Et nous avons vu dans le passé, en Amérique du Nord, parfois des gouvernements se détournent d'engagement climatique et le relais est pris par des gouvernements infranationaux, par des provinces, des États et bien souvent par des villes. Donc, le leadership municipal, il est absolument clé et il est très, très, très porteur pour développer une acceptabilité sociale, un consensus social pour se tourner ensemble vers cette nécessaire transition énergétique. Alors, je vous remercie et je vous souhaite un très bel avant-midi de discussion, de débat et de riche réflexion. J'ai-tu du son? Super! Alors, je ne sais pas pour vous, mais je vais parler pour moi. C'est rare que j'écoute avec autant d'attention une vidéo dans un colloque. Je trouve que M. Dupré a fait un excellent travail de continuer de mettre la table pour l'avant-midi. Sans plus tarder, on passe au prochain bloc où on va recevoir deux personnes pour nous parler de l'état de l'énergie sur le territoire de la Ville de Gatineau et de l'Outaouais. Sans plus tarder, je vais céder la place au directeur du service de la transition écologique de la Ville de Gatineau, M. Frédéric Vandal. Bonjour à tous. Merci beaucoup. C'est vraiment un immense honneur, en fait, d'avoir été invité par les membres organisateurs. Puis, c'est une belle occasion, en fait, pour moi de vous présenter le nouveau service de la transition écologique, mais ainsi qu'un portrait, en fait, de l'état de situation avec notre plan climat. J'aimerais remercier, là, en fait, la rectrice, Mme la mairesse, M. Dupré, ils ont mis la table, en fait, un peu à la présentation. Donc, vous allez revoir les mêmes thématiques. Vous allez revoir un peu les mêmes thématiques également à l'information. Mais je pense que c'est une belle occasion, en fait, pour moi de vous présenter, en fait, ce nouveau service-là, qui est un service, en fait, qui a été mis en place en mai dernier avec une décision du Conseil pour créer, finalement, ressortir, en fait, une ancienne division, la division de la politique environnementale dans le service de l'environnement, pour en faire un propre service afin, justement, de venir traiter, finalement, ou d'agir sur les changements climatiques et l'adaptation aux changements climatiques. Et puis, excusez, moi aussi, je suis en fin de rhum, la joie d'avoir des jeunes enfants. Donc, comme je le disais, en fait, ce service-là, en fait, chapeaute, entre autres, le plan climat, qui nous permet, en fait, dans nos actions municipales, d'avoir une vision commune, soit en réduction de gaz à effet de serre ou dans des actions en adaptation changements climatiques, il y a un plan climat qui est un peu le plan qui est porteur, finalement, de tout l'ensemble, un peu comme M. Duprat l'a mentionné, qui est porteur de tout l'ensemble du reste, finalement, qui ont une incidence, donc, que ce soit sur le développement d'une charte de la biodiversité, d'un plan d'action, de la révision du plan de gestion de l'eau qui est adopté en 2017, que l'on est en train de réévaluer aujourd'hui, de l'adoption, à l'automne dernier, du plan de forestier urbain, avec un objectif de plantation de 10 000 arbres à chaque année sur 10 ans, dans le cadre de son plan d'action, également, de tout ce qui est action porteur en termes de levier, finalement, qu'on parle du programme de subvention du fond vert, des éco-gestes pour des subventions, des fournaises au mazout. Donc, c'est une panoplie d'actions, finalement, qui sont chapeautées par ce plan climat-là et par le service de transition écologique. Donc, juste pour votre information, le service, en fait, est présentement composé d'une dizaine de personnes, mais on espère, en fait, dans les prochains mois et années, grossir ce service-là pour avoir, entre autres, une équipe d'experts conseils qui permettra, en fait, d'outiller les autres services municipaux pour, finalement, atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, sans plus tarder, vous allez voir, c'est un peu une présentation un peu formelle. J'en suis bien désolé. J'ai repris un peu le même format qu'on avait fait à la Commission de l'environnement le 26 janvier dernier et également au Conseil municipal. mais je vais passer rapidement parce que, dans le fond, dans le contexte que Mme la mairesse le mentionnait, vous voyez ici les différentes résolutions du Conseil municipal qu'ils ont adoptées pour, finalement, lutter contre les changements climatiques et nous doter, en fait, d'outils pour atteindre, finalement, des cibles de réduction de gaz à effet de serre. Principalement, là, je vais vous parler peut-être plus dans la séquence, dans l'adoption du plan climat. Le plan climat, en fait, suite à l'adoption, en fait, de la Déclaration universelle d'urgence climatique, les équipes au sein de l'ancien service de l'environnement. Donc, on a travaillé sur une stratégie d'enjeux liée au changement climatique qui nous a permis, en fait, d'avoir une série de consultations publiques sur le territoire pour aller chercher, dans le fond, l'apport de l'ensemble du milieu afin de développer le plan climat et son plan d'action qui comporte 256 mesures, mais principalement 12 chantiers prioritaires pour à peu près 40 actions afin d'atteindre les différents objectifs de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Donc, vous voyez ici, dans la séquence, l'adoption a été faite, comme Mme la mairesse le mentionnait, à l'automne 2021, juste avant les élections municipales et puis la création de services au mois de mai dernier. Et j'ai été nommé, en fait, comme directeur au mois de décembre, mais entre le mois de mai et décembre, on agissait déjà à titre de service. Donc, je vous ferai pas part des objectifs de la présentation, de le plan de présentation. Je vais aller directement au portrait, en fait, des gaz à effet de serre à Gatineau. En fait, il y a un inventaire actuel, on se base sur… le plan de climat, en fait, se base sur l'inventaire des GES de 2015 qu'on a révisé en 2020 dans le processus, dans le fond, d'élaboration du plan climat. Donc, vous voyez ici, à l'écran, un peu le portrait général de la collectivité. Principalement, on voit que les gaz à effet de serre sont surtout concentrés dans deux axes principaux, donc au niveau du transport et dans le secteur résidentiel. On a également, après, des particularités au niveau des bâtiments commerciaux, institutionnels et au niveau de la manufacturing, des procédés industriels et ainsi de suite. Mais principalement, le plan climat a développé des chantiers prioritaires sur l'ensemble de ces axes-là, donc sur l'ensemble de l'état de situation, mais on a des actions qui ont une portée plus grande sur le transport et le résidentiel, autant au niveau collectif que corporatif parce qu'également, la Ville de Gatineau s'est dotée d'un plan pour montrer l'exemple auprès de la société civile et puis on a également développé un plan à l'interne pour réduire les gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. Donc, par rapport, en fait, à 2009, parce que notre précédent inventaire datait de 2009, on a constaté en 2015 et en 2020 avec la révision qu'on avait quand même une réduction dans le fond du nombre de gaz à effet de serre au niveau de la collectivité qui est due par rapport à différentes actions plus au niveau provincial en fait et nous-mêmes dans certaines actions au niveau de l'ancien service de l'environnement, mais c'est principalement dû à l'électrification des transports, à l'augmentation du transport actif collectif. Donc, on avait une légère baisse de 8 %. Par contre, au niveau organisationnel, à cause que la Ville prend une grande expansion, en fait, on dénotait une certaine augmentation due à des exigences aussi par rapport aux usines d'eau potable, de traitement des eaux usées qui font en sorte qu'on augmente nécessairement des fois nos gaz à effet de serre puisqu'on a des exigences d'avoir des services 365 jours par année, donc d'avoir des paliers en fait pour ne pas qu'il y ait des bris de services dans ces différents types d'usines-là. Donc, également, pour me répéter, mais vous voyez ici à l'écran que les secteurs les plus émetteurs, principalement dans l'organisation municipale, c'est lié aux matières résiduelles, aux transports puis aux bâtiments municipaux et au niveau de la collectivité, les transports et bâtiments. Donc, pour l'organisation municipale, en fait, je trouve ça intéressant de vous mentionner les matières résiduelles. Ici, on parle beaucoup en fait du transport, donc dans la collecte au quotidien des matières résiduelles auprès des citoyens. C'est un gros facteur et le transport aussi après, soit au site d'enfouissement pour les ordures ménagères, mais également à Moose Creek qui est notre lieu pour le dépôt du compost. Donc, nécessairement, ce transport-là, on essaie d'optimiser pour essayer de réduire les gaz à effet de serre, mais on est un peu obligé dans le contexte actuel de se déplacer hors de la région. Donc, le plan climat, son grand objectif, en fait, c'est dès 2030 de réduire de 35 % des gaz à effet de serre au niveau collectif et de 50 % des activités municipales et en 2050 d'atteindre la carboneutralité à travers la zéro émission nette. On a également, en fait, en termes d'adaptation au changement climatique, comme M. Dupont le mentionnait avec les événements qu'on a vécu, avec les conséquences qu'on a vécues avec les deux inondations, quasiment trois, en fait, avec l'année passée, avec le déchirot, avec la tournade. On est malheureusement dans un contexte où on sait exactement c'est quoi les impacts, en fait, de ces changements-là et de la fréquence, en fait, de ces événements-là également qui vont aller en continuant. Donc, on fait ici face, dans le cadre du plan climat, à un phénomène, en fait, lié à l'augmentation des températures. Je pense que ce mois-ci, de février, en est la preuve flagrante, finalement, dans les variations du moins 30 à plus 2 et également de la précipitation, de l'augmentation des précipitations hivernales qui peuvent nous causer également des enjeux au niveau municipal et, bien, pour la population en général. Donc, dans les étapes, en fait, je vais vous passer sommairement, mais comme je vous le mentionnais, les premières étapes ont débuté en 2018 et tout ce processus-là de consultation, de priorisation des actions, de consultation auprès des organismes aussi spécialisés dans le domaine. On était accompagnés par ICLEI pour le développement du plan climat et également d'Uranos dans les projections climatiques. Donc, tout ça s'est déroulé de 2018 à 2021. On a fait plusieurs séances publiques, donc deux séances donc plus de grandes audiences publiques, mais 31 ateliers avec plusieurs intervenants. À l'interne, également, on a fait plein d'activités pour aller chercher l'état de situation des vulnérabilités et ici à l'interne, en fait, dans l'organisation municipale, mais également par rapport à la population pour développer un plan d'action de 256 mesures et 12 chantiers prioritaires. Donc, comme je vous le mentionnais, il y a 44 actions, donc thématiques d'action et 7 domaines. Je ne vous ferai pas la nomenclature, mais vous voyez ici les différentes thématiques. Et puis, de ces 44 fiches d'action-là et des 7 domaines, on parle de 200, j'ai dit 235 mesures, mais on ne coule pas. Et donc, d'un plan, en fait, d'une valeur à peu près de 104 millions et de 56 employés. Pardon, c'est-tu moi qui, ce n'est pas moi qui contrôle la présentation, c'est de la magie? Parfait, c'est encore moi, je suis en contrôle. C'est assez rare que je puisse dire ça. Donc, je ne vous ferai pas la répétition, mais grosso modo, comme je le mentionnais, il y a 12 chantiers prioritaires qui nous permettent, en fait, à travers ces 12 chantiers-là, d'atteindre nos cibles pour 2030, donc d'une réduction de 35 % des gaz à effet de serre au niveau de la collectivité et de 50 % au niveau collectif. Aussi, de se préparer à faire l'adaptation au changement climatique et puis de venir travailler de concert avec la société civile pour développer des plans d'action afin de s'adapter au changement climatique et également d'élaborer et de supporter, parce que le plan climat, c'est aussi ça, c'est un levier pour l'ensemble des, pour la majorité, en fait, des projets qu'on pourrait voir sur le territoire gâtinois. C'est une opportunité, en fait, de développer ces partenariats-là, que ce soit avec les universités, avec le cégep ou également les organismes à but non lucratif et ainsi de suite, les associations de quartier. C'est vraiment un moteur, finalement, pour venir développer de la base, finalement, des citoyens, des actions pour atteindre les objectifs que le Conseil s'est doté. Donc, les trois grands objectifs dans les actions, c'est la réduction, l'adaptation et également, comme le mentionnait la mairesse, donc tout ce qui est accès à la gouvernance, financement et mobilisation. Donc, on a des ressources présentement, on est toujours dans la poursuite d'élaborer, en fait, grossir notre équipe et on est également en support aux autres services afin qu'ils se dotent de spécialistes ou de personnel supplémentaire afin de réaliser les différentes actions qui sont prévues. Ça m'amène, en fait, avec la création du service. Comme vous voyez ici, c'est un petit organigramme de l'équipe actuellement. Donc, on se retrouve avec une équipe qui est assez serrée. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a certains postes vacances. C'est quasiment un pitch de bande pour vous dire. qu'on est dans le processus de sélection de différents postes. Vous voyez également par la suite. Donc, ça, on parle de tout ce qui est en cours actuellement. Je vais faire un sommaire, en fait, des travaux qu'on est en train de porter par l'équipe. On procède, on est à la fin, en fait, de l'outil, l'audit plutôt et de l'étude opérationnelle sur la flotte des véhicules municipaux. C'est une des actions, une des principales actions qu'on veut mener par rapport à l'alérification de nos transports parce que c'est un gros générateur au niveau corporatif de gaz à effet de serre. Donc, on parle d'à peu près 24 % et 50 % pour les matières résiduelles. Donc, nous sommes dans le processus. On devrait compléter, en fait, avec le diagnostic, un plan d'action jusqu'en 2030 afin d'outiller les différents services qui ont une flotte municipale pour soit électrifier les transports, développer aussi des programmes de sensibilisation de déco-conduite, entre autres, et diverses actions et ainsi de suite pour réduire, en fait, l'impact de GES de la flotte de véhicules municipaux. Donc, on devrait, en fait, avoir un plan d'action à proposer au conseil municipal au printemps. On parle d'avril prochain. L'autre gros morceau, en fait, qui prend beaucoup de notre temps au bout de ligne présentement, c'est le développement d'un partenariat avec la chaire d'éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est spécialisé dans la réalisation d'inventaires, mais également dans le soutien d'organisations quand ils veulent développer, justement, des plans de climat et déployer surtout. Donc, ils ont une expertise, en fait, en termes d'analyse de priorité et qui nous permettra, en fait, de développer encore plus précisément les grandes actions qui ont les plus de portée selon les financements disponibles, selon la capacité, aussi, de les réaliser dans l'organisation. Donc, on est présentement avec eux, on débute les travaux pour, entre autres, refaire les inventaires. On base sur des inventaires sur trois années, c'est un contexte un peu particulier, les inventaires de 2019, 2020, 2021. En fait, c'est une raison assez simple, comme vous pouvez probablement le deviner, c'est qu'en 2020, 2021, on était dans une pandémie mondiale et qui ont eu un impact, en fait, énorme sur, donc, la production de gaz à effet de serre. Et pour avoir un portrait vraiment plus clair et juste, on se retrouve, en fait, à vouloir faire un portrait plus large afin de prendre en considération les émissions ou les tendances, en fait, sur le plus long terme. Donc, la Chaire va nous outiller, en fait, parce que c'est un des objectifs, c'est de pouvoir réaliser nous-mêmes ces inventaires-là et les suivre et les monitorer pour partager, en fait, l'évolution et la réalisation des actions qui auront une incidence sur les gaz à effet de serre. Donc, dans les futures démarches qui sont en cours, on a également tout ce qui est l'élaboration d'une équipe d'experts conseils en soutien, donc, qu'on parle de test climat qui nous permettra, en fait, de s'assurer que toutes les actions municipales, en fait, vont dans la même tangente en termes de réduction de gaz à effet de serre et permettra aussi de nous donner plus d'outils, donner plus d'outils aux autres services afin d'aller chercher soit des experts ou des financements qui peuvent exister pour améliorer, dans le fond, leurs résultats, finalement, en gaz à effet de serre. Donc, pour compléter, on a également une autre action sur le déploiement, en fait, l'élaboration d'un déploiement d'un réseau de bornes de recharge publique. On est en train d'élaborer, en fait, avec Hydro-Québec et le CEPU électrique, toute cette planification-là sur le territoire afin de donner, dans le fond, et de supporter la transition et l'électrification des véhicules. Puisque c'est un élément qui est important à prendre en considération. Oui, il y a l'élaboration ou en tout cas la création de véhicules électriques, tout ce domaine-là technologique au niveau des entreprises privées, mais les véhicules électriques sans réseau, bien, c'est un peu boiteux. Donc, on veut vraiment venir investir et s'assurer, en fait, que les gens qui auront des véhicules électriques pourront se brancher et que ce soit facile, en fait, de faire cette transition-là vers les véhicules. Avec tous les problématiques, ça peut quand même apporter, mais donc, on travaille là-dessus. Et on a également une subvention, tout récemment, à l'automne, sur le programme de 4 500 bornes. Donc, on est allé chercher une subvention pour 20 bornes afin de les installer sur le réseau public. Et puis, parallèlement, bien, ça nous permet de travailler sur la stratégie. Comme je le mentionnais, en fait, le plan climat, bien, c'est pas juste, il n'est pas tout seul, donc, dans sa sphère. Il est également un levier pour d'autres planifications environnementales qu'on parle du plan de forestier urbain, de la charte de la biodiversité et du plan de gestion de l'eau. Tout ça découle, en fait, de différents objectifs à atteindre à travers le plan climat, mais ils ont leurs propres, également, leurs propres objectifs quand on pense à la biodiversité, donc, de s'assurer de la conservation, de la préservation la connectivité des milieux, dans le fond, qu'on désire préserver dans les milieux naturels, dans les milieux hydriques. La même chose avec l'eau, donc, d'optimiser à travers la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, de réduire notre consommation d'eau potable, puisque le Québec est un des grands consommateurs d'eau potable. Ici, à Gatineau, on est chanson, on est vraiment très performant, on est dans les meilleurs au Québec en termes de consommation, mais on désire s'améliorer afin de préserver cette ressource-là essentielle. Et le plan de forestier urbain, on se retrouve, des fois, dans des milieux urbains qui sont affectés par des îlots de chaleur urbain, mais également en termes de préservation et de combat aussi d'espèces envahissantes, comme on l'a vu dans les dix dernières années, l'apparition de la grève du Frein et toutes les actions qu'on a entrepues pour essayer de contrôler cette espèce envahissante-là. On a développé un nouveau plan de forestier urbain afin de se doter d'outils de plantation massive pour revenir redonner un taux de canopée intéressant dans les quartiers qui sont les plus affectés. Comme je le mentionnais, dans les prochaines étapes, au courant des prochains mois, on se retrouve avec l'engagement avec le partenariat de la Chaire de recherche de l'éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, donc également du travail par rapport à l'outil de la flotte et des différents outils de suivi pour la population puisque c'est un élément essentiel aussi. Le plan climat, ce n'est pas juste le plan de la ville de Gatineau, c'est le plan pour l'ensemble des citoyens de la ville et puis un des grands facteurs, c'est la disponibilité de la donnée, la transition et la transparence de la mise en marche de ce plan-là. Donc, c'est une des actions qui est en cours. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Vandal. C'était très informatif. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Benoît Delage, directeur général du Conseil régional en environnement et développement durable de l'Outaouais, le Crédo. Bonjour à tous. Merci pour l'organisation de l'événement. C'est un grand moment pour moi parce que, bon, parler d'énergie, c'est une thématique qui nous intéresse énormément au Crédo. C'est un peu Noël dans ma tête. En quelques mots, la mission du Crédo, rallier les forces vivent en Outaouais autour d'une action concertée ayant pour but de créer et de mettre en œuvre des solutions durables en réponse aux enjeux environnementaux du 21e siècle. Il y a deux choses à retenir là-dedans, la concertation et l'Outaouais. On parle, on a une vision sur l'Outaouais et toujours dans l'optique de concertation. C'est ça, aujourd'hui, que je viens vous proposer et plus spécifiquement, aujourd'hui, on vient vous présenter l'idée d'une planification de décarbonisation dans le secteur de l'énergie en Outaouais. D'où vient cette idée? En 2010, le gouvernement, le ministère de l'Environnement, avait mandaté l'ensemble des CRES pour faire un portrait énergétique de la région. Ce portrait-là avait été, entre autres, souligné par M. Pinault, la question de l'appropriation du milieu de la question énergétique. Cette année, grâce à une expertise à l'interne, le Crédo a pris l'initiative de mettre à jour ces données. et c'est trois données préliminaires que je vous transmets aujourd'hui. Alors, en 2021, l'énergie produite en Outaouais correspond à 60 % de notre consommation d'énergie dans la région. Au niveau de l'énergie totale, nous sommes à 32 % de l'énergie consommée au total. Nous avons une capacité de 1 000 MW, essentiellement, d'hydroélectricité, et un faible pourcentage de co-génération avec la biomasse forestière résiduelle. Ce 32 %-là, c'est important de le retenir. Je crois que la région doit se donner une vision au niveau de la consommation et de la production d'énergie. Le Bas-Saint-Laurent l'a fait, c'est souvent un exemple que je ramène, mais les élus du Bas-Saint-Laurent se sont donné une vision collective sur la production locale et cible à 50 % de la production, la consommation, la production d'énergie renouvelable d'ici 2050. Au niveau de la biomasse forestière disponible, il y a une étude qui a été produite par WSP et on a un potentiel forestier de 21 pétajoules par année. C'est énorme. On a un très gros potentiel de biomasse forestière sur lequel on doit miser. nous sommes une région forestière, il ne faut pas l'oublier. Dernier point au niveau des transports, ce n'est pas jojo. En 2021, nous avons consommé 429 millions de litres de produits pétroliers, 8 % de plus qu'en 2010. Il y a une augmentation des produits pétroliers et il ne faut pas l'oublier. Il y a une augmentation de 20 % de cette facturation-là qu'on paye tous collectivement. En bout de ligne, c'est plus que 500 millions de dollars qui quittent la région que nous payons collectivement pour des produits pétroliers. Ce n'est pas banal, ça. Il y a environ 25 millions qui vont directement à Québec pour le fonds vert. Et la question, c'est comment on fait pour retrouver au moins ce 25 millions-là. Et si on regarde les prétentions de la tarification du carbone du gouvernement fédéral, ce serait 150 millions de dollars en tarification du carbone qui pourraient être éventuellement imposées. Il y a des leviers sur lesquels on doit jouer. Une concertation large et nécessaire. On doit inclure les municipalités, les élus, les communautés autochtones sur l'avenir énergétique de la région. Pourquoi? Il y a trois enjeux qui nous concernent énormément au credo. La question d'équité. Il y a deux DMRC sur le territoire qui ont un enjeu de vitalité économique. Puis, vu la dépendance que ces territoires-là ont à la voiture, on doit s'assurer qu'il y ait des projets qui puissent être développés, qu'on puisse travailler sur la biomasse forestière entre autres. L'idée, c'est comment on peut soutenir ces communautés-là dans la transition énergétique. En dehors de Gatineau, il y a un monde. Production énergétique, je l'ai dit, 32 % de l'énergie est produite localement. On doit, on dépende de l'importation d'énergie énergétique pour répondre à nos besoins. Pourtant, aujourd'hui, en Outaouais, il y a plusieurs projets qui sont sur la table. Beaucoup de projets, on parle de projets de solaire dans le Pontiac, il y a un potentiel éolien dans la vallée de la Gatineau, des projets d'hydroélectricité latente qui pourraient être mis en place. Il y a des projets de biomasse, comme je l'ai dit, biocarburant, hydrogène vert, récupération de l'hydrogène résiduel, captation de carbone, production de gaz naturel renouvelable, à l'ouette. Il y a un potentiel énorme. Mais quelles sont les priorités dans tous ces projets? Les élus se font accabler, se font rapprocher par des promoteurs. C'est quoi la priorité? Oui, c'est l'efficacité énergétique. M. Pinault l'a répété encore cette semaine, 50 % de l'énergie qu'on consomme est gaspillée. On doit travailler prioritairement sur l'efficacité énergétique, mais au-delà de ça, on doit se donner une vision pour bâtir l'acceptabilité sociale dans les communautés pour que ces projets-là puissent avoir lieu et soient compris par les communautés et, je le répète, avec les communautés autochtones de l'Outaouais. Je dis ça et en même temps, je suis conscient que c'est un nouveau champ de compétences qu'on impose aux lieux municipaux qui sont pris avec l'itinérance, la santé, les terrains de gazon synthétiques. Ça n'arrête plus les demandes au niveau municipal. Mais ne pas le faire pourrait nuire au développement économique de la région et même à notre capacité à développer le territoire. Au niveau de la distribution de l'énergie, il y a un enjeu aussi. Vous le savez, l'Outaouais est traversé par plusieurs lignes électriques et ça pose certains défis de résilience du réseau. Je pense que Pierre t'a dû recevoir plusieurs courriels de citoyens à cause des pannes de courant à Chelsea. Il va y en avoir de plus en plus avec la météo extrême. On le voit avec le déplacement de la population due à la COVID, ça pose encore plus de problèmes. Lors d'une rencontre que j'ai citée dernièrement avec différents acteurs de développement d'Utaouais, d'Iro-Québec, distribution, j'insiste sur distribution, exposait leur enjeu pour amener de l'énergie dans le nord du territoire. Puis, il demandait aux acteurs municipaux où on doit passer la prochaine ligne régionale. Puis, oui, il y avait des considérations sur le paysage, sur les corridors écologiques qui ne sont pas nécessairement encore établis dans la région. Mais, surprenant ou pas, si j'ai posé la question à Hydro-Québec, distribution, je leur ai demandé qu'est-ce que le monde municipal pouvait faire pour peut-être retarder ou même annuler cet investissement majeur-là. Ça coûte cher, la distribution. Puis, la personne d'Hydro-Québec, distribution, était incapable de parler d'étalement urbain ou même d'efficacité énergétique. Mais, pourtant, il faut le faire. Puis, les élus doivent avoir le choix sur leur territoire. Puis, vous le savez, il y a des projets maintenant. Vous le savez, il y a des projets d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire qui pourraient contribuer à notre départ climatique. Puis, ce n'est pas le credo qui va dire « oui, il doit y avoir un barrage ou tel projet ». Mais, les élus doivent être au courant des opportunités qu'ils doivent faire pour pouvoir s'engager davantage puis assurer l'acceptabilité, la compréhension de la population sur ces futurs projets-là. La grande question, comment on arrive à décarboniser l'Outaouais? Le credo propose une planification sur les trajectoires de réduction de gaz à effet de serre de l'Outaouais, tel que le gouvernement du Québec l'a fait. C'est le fameux demi-hydro-Québec que M. Legault parle. Ça vient de cette planification-là qui est au niveau du gouvernement du Québec. La Ville de Montréal, le Vermont, l'Ontario, le Manitoba ont tous travaillé sur cette planification de décarbonisation. Nous, au niveau régional, on doit s'approprier. C'est le fameux rapport Donski que Jérôme parlait tout à l'heure dans les différents scénarios. On doit quantifier les opportunités du territoire pour prioriser puis s'assurer que les gens sont engagés. On doit orienter les politiques, les stratégies et même les réglementations au niveau municipal. Puis, après ça, il faut être capable d'évaluer l'efficacité de nos décisions. C'est aux élus à prendre des décisions mais ils doivent avoir les bons outils pour prendre les bonnes décisions. L'énergie est un nouveau champ de compétences pour le milieu municipal. Voilà. Merci, M. Delage. Sans plus attendre, je vais inviter M. Pierre-Olivier Pinault, professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie au HEC Montréal à venir me rejoindre sur la scène ainsi que Mme Sabrina Arbeck, directrice clientèle affaires et solutions énergétiques chez Hydro-Québec. J'en profite pendant qu'ils me rejoignent. Vous pouvez prendre place derrière moi puis on pourra se succéder au micro. J'en profite pour vous dire que pour celles et ceux qui auraient des questions soit pour M. Vandal ou pour M. Delage, à la période de questions de ce panel-ci, je vais les réinviter à venir s'asseoir. On aura quelques minutes mais si on a la chance, vous pourrez poser des questions aux quatre personnes qui ont pris la parole en dernier quand on arrivera à la période de questions. Donc, sans plus tarder, je céderai la parole à M. Pierre-Olivier Pinault. Préférez-vous rester assis ou venir au Lutrain? Alors, vous avez tout ce dont vous avez besoin. C'est à vous. Merci. Merci. Merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là pour vous présenter quelques éléments de l'état de l'énergie au Québec. Donc, il y en a plusieurs qui me l'ont dit en arrivant qu'ils avaient vu ma présentation lundi. On l'a lancée lundi en présence de M. Fitzgibbon, en présence virtuelle de M. Fitzgibbon. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter quelques éléments sur nos systèmes énergétiques québécois. Je vais parler de l'Outaouais aussi avec quelques chiffres que j'ai ressortis spécifiquement pour l'Outaouais pour nous donner une idée un peu plus précise parce que les présentations faites jusqu'à maintenant sont très bonnes et vous donnent une bonne idée mais je vais préciser l'idée du travail à faire qui est immense. Et pour bien comprendre en fait nos systèmes énergiques québécois, donc ça c'est le système énergique québécois, visuellement, vous pouvez voir d'où vient notre énergie. Donc, on a la grande barre en haut à gauche, c'est l'hydroélectricité. En bas à droite, vous voyez le pétrole. Donc, ça nous montre les approvisionnements énergétiques qui rentrent dans le système québécois. On a la chance au Québec d'avoir énormément d'hydroélectricité, énormément de pétrole aussi qui rentre. C'est malgré tout une chance jusqu'à maintenant parce que ça nous permet de fonctionner parce qu'on a encore des systèmes qui fonctionnent essentiellement sur le pétrole, surtout le transport. Et donc là, vous voyez, je vais attirer votre attention sur les quatre grandes boîtes de consommation qui sont la troisième colonne en partant de la gauche vers le milieu. Et donc là, vous voyez les bâtiments, un gros poste de consommation d'énergie au Québec, l'industrie, un très gros poste et le transport qui est un très gros poste de consommation d'énergie. Ces chiffres-là sont pour 2020. En 2020, on a passé une bonne partie de l'année chez nous. On était confinés. Donc, la boîte de transport est plus petite en 2020 que normalement. La boîte de transport, elle est rapetissée à cause du confinement. Et sinon, en fait, elle est aussi grosse que les autres boîtes en une année normale. Donc, ça nous donne un petit peu, on a parlé de la définition de décarboner. En fait, je n'aime pas la définition qui a été donnée. J'en ai une beaucoup plus simple. Décarboner, c'est éliminer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, après, il y en a différentes manières d'éliminer. Et une des manières, c'est de réduire nos besoins énergétiques. Et donc, en fait, vous voyez les trois boîtes de consommation. Mais là, vous dites, on va les aplatir. On va réduire notre consommation énergétique. Et ça va nous permettre de décarboner si vous réduisez en bâtiment ou en industrie la consommation d'électricité, ça libère des kilowattheures pour faire d'autres choses qui nous permettront de décarboner ailleurs, dans d'autres secteurs. Donc, quand vous réduisez ces boîtes-là, soit vous réduisez directement, soit indirectement et vous atteignez votre objectif. Si on parle de décarbonation, évidemment, vous allez dire que ce n'est pas directement l'énergie. Alors, je vous montre le bilan pour les GES au Québec. D'où viennent les GES au Québec ? Et ça aussi, ça nous donne une idée pour prioriser nos actions. À l'échelle québécoise, comme vous voyez, le plus gros secteur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le pétrole et c'est le transport. Donc, c'est vraiment dans ce secteur-là, si on veut prioriser, qu'il faut faire les plus gros efforts parce que c'est là où on a les plus gros enjeux d'émissions. Ça tombe bien, ça a été mentionné un peu plus tôt, on dépense beaucoup d'argent pour le transport, autant en véhicule qu'en pétrole, en essence. Et donc, aujourd'hui, on est dans une société qui investit dans le problème. En fait, on dépense plus qu'on investit. On dépense pour le problème parce qu'on achète encore des véhicules qui sont très, très chers. À RDI Économie, il nous disait lundi soir, 58 000 dollars pour le coût moyen d'un véhicule neuf au Québec, 37 000 dollars le coût moyen d'un véhicule usagé au Québec. c'est des sommes affolantes, 58 000 dollars pour un nouveau véhicule, c'est certainement pas pour répondre à des besoins réels des gens. Il y a des gens qui ont des besoins de véhicules qui sont gros, c'est-à-dire si vous êtes plombier, si vous êtes fermier, mais tout le monde n'est pas plombier ou fermier, tout le monde n'a pas besoin du F-150 qui coûte d'ailleurs plus que 58 000 dollars. Donc là, vous voyez un petit peu d'où on est. le secteur du bâtiment aussi important soit-il, c'est un 8 millions de tonnes. 8 millions de tonnes, c'est la même chose que l'agriculture. Alors, c'est évidemment très important d'agir sur les émissions en bâtiment, mais c'est encore plus important d'agir sur les émissions dans les autres secteurs là où ça se trouve. Donc, on a une panoplie d'actions à faire. Il n'y a pas de secteur qu'on peut oublier. Le transport, c'est le premier. L'industrie, on devra s'y pencher évidemment. Les procédés industriels, l'agriculture, 8 millions de tonnes, les déchets, les déchets, s'il y a des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des déchets, c'est du gaz naturel renouvelable qu'on envoie dans l'atmosphère. C'est uniquement ça. Et là, on a des systèmes aujourd'hui où on prend du gaz naturel sous forme de matière organique, on la met dans un dépotoir et on la laisse partir. Et ça, c'est presque autant que le secteur du bâtiment. Selon les années, ça change. C'est 6 ou 4 millions de tonnes. C'est au moins la moitié du secteur du bâtiment, du gaz naturel renouvelable qu'on laisse s'échapper, en fait, qu'on envoie au dépotoir directement. Pour vous parler un peu plus de l'Outaouais, vous avez ici toutes les régions du Québec en 2010 et en 2019 pour vous dire combien de véhicules. Je vous dis que le transport, c'est un secteur important. Là, vous avez le nombre de véhicules par personne, enfin, pour 1 000 personnes. Au Québec, en 2019, on était autour de 569 véhicules par 1 000 habitants. L'Outaouais, on était un peu plus élevé, on était environ à 610 véhicules par 1 000 habitants. La tendance, ce n'est pas tant le nombre de véhicules sur lequel il faut voir que la tendance. Vous avez un petit point noir juste à gauche du carré où il y a marqué Outaouais. Le petit point noir juste à gauche était en 2010, il y avait moins de 600 véhicules par 1 000 habitants en Outaouais. Et là, comme partout au Québec, on a augmenté le nombre de véhicules par 1 000 habitants. Encore une fois, c'est des gens qui dépensent de l'argent pour avoir un véhicule stationné de leur entrée de garage. Un véhicule s'est stationné 23 heures sur 24 en moyenne. Donc, on a plus de véhicules stationnés. Comme je vous dis, on investit dans le problème pour environ 1 000 litres d'essence ou de carburant par année, qui est à peu près la moyenne québécoise en Outaouais. Donc, ce n'est pas tant le niveau qu'il faut voir ici que la tendance, on rajoute aujourd'hui des véhicules. On dépense de l'argent pour avoir des véhicules stationnés et qui vont être utilisés de temps en temps. En termes de performance du parc automobile, là, vous avez l'Outaouais. Vous avez 250 000 véhicules en Outaouais et avec une consommation moyenne de 6,9 litres par 100 kilomètres pour ces véhicules-là, pour le parc de l'Outaouais. Ce qui se situe à peu près dans la moyenne québécoise, un peu plus haute que la moyenne québécoise, 9,4 litres, la moyenne au Québec. Le parc de véhicules, vous voyez qu'il est réparti. C'est en Montérégie qu'on a la région qui a le plus de véhicules. C'est un... Donc, c'est un... Vous voyez un petit peu où vous vous trouvez dans le secteur. Mais encore une fois, ça, c'est des tendances. En termes de litres par 100 kilomètres, c'est une tendance qui va à la baisse. Mais cette tendance à la baisse, elle est ralentie par le fait que, encore une fois, on aime des plus gros véhicules. Donc, au lieu de réduire rapidement notre consommation par 100 kilomètres, on a tendance à la maintenir parce qu'au lieu d'acheter un autre véhicule intermédiaire, on achète un VUS. Même si c'est un petit VUS, il va consommer plus que le petit véhicule intermédiaire que vous aurez pu acheter et qui consomme beaucoup moins... un ou deux litres de moins par 100 kilomètres. En termes d'électricité, l'Outaouais est encadré ici. Encore une fois, vous avez toutes les régions du Québec. Un Québécois moyen, tous secteurs confondus, consomme 19 000 kWh par année. Ça, c'est en incluant l'industrie, le commerce, les institutions, l'agriculture. En Outaouais, vous êtes à 15 000 kWh, donc c'est mieux. Pour un total de 6 TWh, là, les gros chiffres dans les cercles noirs, c'est la consommation d'électricité par région. Donc, à Montréal, où il y a beaucoup de monde, on consomme 30 TWh. Dans l'Outaouais, un petit 6 TWh. Et si on regarde un peu plus la consommation, donc on compare l'Outaouais par rapport à la consommation moyenne au Québec, vous êtes meilleur en termes de consommation d'électricité par personne. Quand on regarde le secteur résidentiel, seulement 7 249 kWh par année contre au Québec, 7 500 kWh. Puis, en fait, pour tous les secteurs, il y a moins d'énergie et moins d'électricité qui est consommée par personne, ce qui est intéressant, même si on peut toujours faire mieux, parce qu'on y va, encore une fois, à l'échelle du Québec et même quand on regarde l'Outaouais, nous sommes des individus énergivores par le type de société que nous avons, le type d'organisation que nous avons, le type de consommation qu'on a. On est très énergivores si on se compare à des pays plus riches comme la Finlande, la Norvège, l'Allemagne. Ce sont des pays plus riches que nous, ils consomment moins d'énergie par personne. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire mieux avec moins d'énergie et donc, le défi de réduire notre consommation d'énergie pour décarboner, au moins dans un premier temps, peut être source d'enrichissement. Et c'est là-dessus que je veux nous mettre un peu l'idée, c'est que ça demande des changements, oui, mais pas forcément des sacrifices. C'est un petit peu comme quand vous vous entraînez pour être en forme. Le sacrifice est de se lever le matin pour aller faire le jogging, mais c'est payant, vous êtes mieux dans votre peau, vous êtes en meilleure santé. Donc, il y a des efforts, mais c'est pour le mieux. En termes de logement, c'est important de le voir parce que la municipalité peut avoir une grande influence sur les types d'habitations qu'on développe. Et là, vous le voyez, une maison unifamiliale va consommer presque deux fois la quantité d'énergie qu'un appartement va consommer, essentiellement pour le chauffage. Donc, les deux messages que n'importe quel urbaniste ou municipalité doit avoir, c'est vraiment se dire un, il faut développer des bâtiments plus compacts. Ce n'est pas populaire, je le sais, mais si on veut être cohérent avec nos objectifs, il faut aller vers plus d'appartements et aussi réduire le poste chauffage. Il faut réduire et réduire le poste chauffage, ça veut dire mieux isoler nos bâtiments, donc avoir des chantiers de rénovation domiciliaire qui prennent du temps, qui ne sont pas faciles, qui demandent des investissements, mais qui se font. Et puis après, la géothermie permet aussi de couper cet apport en chaleur externe que vous avez dans les bâtiments. Donc, deux grands chantiers, un, de revenir à des bâtiments ou d'aller vers des bâtiments plus compacts, des appartements, et de travailler sur les enveloppes thermiques. Et ça permettra, à terme, de faire des très grands gains dans la consommation d'énergie, encore une fois, pour soit des réductions directes, soit des réductions indirectes. En conclusion, réduire la consommation et les émissions en transport, c'est repenser la mobilité individuelle, c'est renouveler le transport des marchandises. Je n'en ai pas parlé. Très important, le transport des marchandises, il faut trouver d'autres modes. Il faut viser, pour le mode de transport des marchandises, à grande distance, le train, et une fois, parce que c'est le seul mode de transport que vous pouvez facilement décarboner et qu'il y ait très, très, très peu énergivore. Le train, c'est 80 à 90 % moins d'énergie par tonne de marchandises transportées que le transport routier. Et vous électrifiez ça beaucoup plus facilement que des camions. Évidemment, ça demande la planification, mais on est là justement pour voir à long terme. Et donc, c'est ce genre de choses qu'il faut penser. Dans les bâtiments, petits bâtiments, mieux isolés et l'aménagement du territoire clé pour développer les vibres sobles en carbone et les bâtiments efficaces. Je vous remercie. Il y a une période de questions, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais vous faire un petit peu de pub pour mon livre qui sort demain. Alors, vous pouvez la voir, j'ai quelques exemplaires ici. S'il y en a qui le veulent, je peux leur vendre, malheureusement, parce que je ne peux pas te donner tout, mais ça me fera plaisir. Sabrina, à toi. Merci, M. Pinault. Alors, Mme Sabrina Arbeck, directrice clientèle Affaires et solutions énergétiques chez Hydro-Québec. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a accès à la pré-vente aujourd'hui, c'est ce que je comprends. Merci pour l'introduction. J'ai dit ma présentation qui va... En fait, en entrée de jeu, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Ça fait près de 15 ans que je suis dans le secteur de l'énergie et ce n'est pas quelque chose qu'on parlait beaucoup avant l'énergie, tu sais, d'ouvrir notre lumière à la maison, prendre notre voiture, le chauffage dans le tapis. On paie l'électricité pas cher au Québec. On n'en a jamais vraiment eu une discussion sociale autour de ça et la transition énergétique nous force à avoir la discussion. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que j'adore parler d'énergie. Je m'ai fait plein de nouveaux amis dernièrement. Puis, c'était super intéressant ce que Pierre-Olivier a parlé. Je vais peut-être venir parler un peu plus de la position d'Hydro-Québec et la position, en fait, comment Hydro-Québec peut vraiment être la locomotive et aider le Québec à se décarboner et avec les contraintes qu'il y a puis comment trouver la meilleure manière de se décarboner au moindre coût possible parce qu'Hydro-Québec étant une société d'État, les coûts sont reflés dans les tarifs. Comment est-ce qu'on garde les tarifs les plus bas possibles en Amérique du Nord et qu'on puisse vraiment atteindre nos cibles de réduction de GES? Le plan de l'économie verte du gouvernement du Québec ressemble quand même beaucoup au plan de climat qui a été présenté ce matin. C'est vraiment de réduire drastiquement les GES d'ici 20-30. Et comme on a parlé plus tôt, selon les études, on prévoit avoir une augmentation, un besoin de 100 TWh d'ici 20-25, 20-50, je veux dire. 100 TWh, c'est la moitié de qu'est-ce qu'on produit présentement. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'on veut le faire de la manière. Nous, on parle beaucoup de décarbonation efficace. Qu'est-ce que ça veut dire décarbonation efficace dans les mondes d'Hydro-Québec? C'est l'efficacité énergétique en premier lieu. On en parle, on va en parler de plus en plus. On est là aussi pour supporter d'un point de vue financier. Ensuite, il y a la gestion de la pointe. Juste pour comprendre, le réseau d'Hydro-Québec, il est bâti pour être capable de fournir de l'énergie dans les moments les plus froids, les plus sollicités en hiver. Donc, quand il fait les moins 30, moins 40, le réseau est bâti pour atteindre cette pointe-là, mais ça, c'est que 100 TWh par année maximum. Donc, on bâti un réseau super fort qui peut nécessiter des investissements de milliards de dollars pour être capable de le mettre à niveau pour les nouveaux besoins que pour 100 TWh par année. Donc, c'est quoi l'approche qu'on peut prendre pour éviter d'investir ces milliards de dollars-là et de trouver des solutions avec des mix énergétiques ou des solutions technologiques qui vont pouvoir nous permettre de gérer la pointe tout en électrifiant l'économie. T'en as parlé rapidement, Pierre-Olivier, mais les grands taxes d'émission de GES au Québec, on en a parlé beaucoup ce matin, c'est majoritairement dans le transport, l'industrie et dans le résidentiel, dans les bâtiments. Donc, je ne parlerai pas beaucoup du secteur du transport aujourd'hui, je vais laisser ça à Pierre-Olivier, mais du côté industriel et des bâtiments, il y a beaucoup de choses à faire, surtout relié à la chauffe des bâtiments, comment est-ce qu'on peut passer du mazout ou du gaz naturel vers l'électricité, mais d'une manière durable, comme je l'ai expliqué en entrée de jeu, en gérant la pointe, on peut rapidement réduire les GES, les technologies existent, donc c'est un segment de marché qu'on veut viser rapidement pour être capable d'atteindre les sites d'ici 20-30. Et, au fond, le message que j'ai aujourd'hui, c'est aidez-nous à vous aider, soyez des acteurs de changement. Nous, on a vraiment une grosse équipe à la clientèle chez Hydro-Québec, une équipe de plus de 150 personnes, des experts, qui, peut-être que la personne qui a présenté avant, vous n'avez peut-être pas parlé aux experts en efficacité énergétique chez Hydro-Québec pour répondre à vos besoins, pour éviter les investissements au niveau de lignes de transport, mais il y a une grande équipe qui peut vous aider à trouver des solutions technologiques et aussi financières pour être capable de réduire votre consommation et de faire une transition énergétique saine. Et pourquoi ça fait du sens? C'est un peu contre-intuitif. Il y a une business qui vient de vous dire « Moi, je vais vous donner de l'argent pour consommer moins de ce que je vends. » Mais c'est quand même notre business model présentement et qui fait complètement du sens quand on se met dans un point de vue sociétal global. Pierre-Lévié l'a expliqué, si on est capable de libérer de l'énergie à un endroit, ça nous permet de l'utiliser pour décarboner d'autres secteurs sans faire des investissements majeurs aussi, donc sans minimiser le nombre de nouveaux parcs éoliens, minimiser la construction de nouveaux barrages, donc bon pour l'environnement en même temps. Donc, du point de vue de la société d'État, ça vaut la peine de financer, de subventionner l'efficacité énergétique, la gestion de la pointe pour vous aider à faire la transition, vous donner de l'argent et en même temps, de votre côté, ça vous permet de réduire votre facture énergétique. Donc, c'est gagnant pour tout le monde et ça va nous aider, nous, à accélérer le déploiement des mesures pour être capable de décarboner l'économie. Et je ne passerai pas à travers, mais on a plusieurs offres pour vous aider, comme je le disais, mais le message que je veux dire, c'est n'hésitez pas à nous appeler, il y a une grande équipe qui on attend juste ça, de venir accompagner la ville, les MRC, les clientèles affaires, il y a même, il y a une équipe aussi pour la clientèle résidentielle pour vous accompagner dans la décarbonation et pour trouver les meilleures solutions qui font sens pour vous et pour tout le monde aussi d'un point de vue financier. Donc, je ne me trompe pas, il y a Steve ici qui est de mon... Ah, juste ici. Donc, vous pouvez aller le voir après la conférence, on va pouvoir vous diriger aussi vers les solutions et qui parler chez Hydro-Québec. Je sais que ce n'est pas toujours facile à qui parler, mais quand on pogne le bon canal de communication, il y a un très, très, très bon service. Un peu comme le système de santé, c'est difficile de trouver la place, mais quand on rentre dedans, il y a un très bon service par la suite. Donc, n'hésitez pas, à ce dévier-là aujourd'hui et je vais être là aussi présente par la suite. Merci. Merci, Mme Arbeck. Merci, M. Pinault. Je vais poser une première question à nos panélistes qui sont assis, mais j'invite, pendant que je pose ma question, M. Delage, M. Vandal, à venir prendre place. On saute des petites minutes pendant ce temps-là. Alors, une première question peut-être pour vous, on en a parlé ou en tout cas, ça a été esquissé, mais la question de la gestion de la pointe, puisque comme Mme Arbeck l'a mentionné, entre autres, la demande en énergie est davantage concentrée à certains moments, soit de l'année ou de la journée. Est-ce que l'un de vous peut élaborer un peu davantage sur comment cette pointe-là affecte la distribution, la consommation, puis peut-être des pistes pour la suite? Mme Arbeck, d'abord. Oui, puis on peut prendre comme exemple, il y a deux semaines, il a fait extrêmement froid. On a eu la pointe historique au plus de 40 000 MW. Ça fait que ça a un impact sur deux volets, sur l'approvisionnement en électricité. Donc, dans ce moment-là, il faut acheter de l'électricité sur les marchés voisins, il faut importer. Et en général, quand on fait de l'importation, ce n'est pas toujours de l'électricité verte, de l'hydroélectricité comme on a au Québec. Et en même temps, en général, ça augmente les coûts où notre production d'électricité chez Hydro-Québec qu'on fait nous-mêmes en général, moins chère que quand on doit l'importer lors des grands froids. Et comme j'expliquais, le réseau d'Hydro-Québec est fait pour être capable de prendre cette pointe-là avec, par exemple, cette demande de 40 000 MW. Mais en augmentant notre besoin à 100 TWh, vous pouvez imaginer, ça veut dire que le nombre de MW en période de pointe, si la pointe n'est pas gérée, va augmenter drastiquement. Donc, le réseau ne pourra pas prendre toute cette pression-là, ce qui va nécessiter des investissements majeurs financièrement et dans les délais qui sont aussi très longs. Ce n'est pas comme… c'est des très, très longs projets avec le manque de main-d'oeuvre qu'on a présentement et tout le volet de l'acceptabilité sociale aussi. Donc, l'idée, c'est de comment est-ce qu'on peut augmenter le besoin en énergie de transférer les énergies fossiles vers l'électricité, mais en n'ayant pas une pression sur la pointe. Donc, c'est là qu'on peut parler. Il y a des mix énergétiques de la biénergie, comme on connaît. Il y a les accumulateurs thermiques et il y a d'autres types de solutions qui sont en train de se développer aussi. Mais le réflexe est de quand on s'électrifie, comment est-ce que je vais être capable de gérer la pointe? Ça doit être la première question qu'on devrait se poser. Merci, Mme Arbeck. Puis, en fait, vous mentionnez justement le mix énergétique, le biénergie, d'autres solutions. Est-ce qu'un peu comme on entendait ce matin dans les autres présentations, toute la question de gérer la demande aussi et d'aborder ça d'un angle de la sobriété énergétique, j'imagine que ça peut faire partie des pistes de solutions. Je ne sais pas si, M. Pinault, vous vouliez réagir. C'est sûr que je pense qu'il faut, et c'est souvent difficile, délicat pour des gens d'Hydro-Québec et malheureusement aussi du gouvernement de dire qu'il faut aussi agir sur les tarifs puis sur les normes de construction des bâtiments. Mais si on veut vraiment gérer la pointe et si on veut vraiment donner les incitatifs structurels à long terme pour que les gens se disent que ça vaut la peine d'investir dans la géothermie, d'investir dans une enveloppe de bâtiments qui est plus performante, eh bien, il faut qu'il y ait des incitatifs tarifaires pour le faire. Alors, Sabrina, oui, on a plein d'incitatifs et des équipes pour vous aider et c'est bien d'aider les gens, mais on est pressé, il faut agir et il ne faut pas juste qu'il y ait des carottes, il faut aussi se dire, malheureusement, c'est le temps de se botter un peu le cul pour dire, OK, on avance et si on n'avance pas, eh bien, il y a des contraintes. Il faut que ces contraintes-là, elles commencent à être mises en place par des codes réglementaires sur les bâtiments et l'amélioration d'efficacité énergique des bâtiments pour dire à ceux qui ne veulent pas les faire, mais il y aura des conséquences dans cinq ans. Si vous n'avez pas fait ça, eh bien, vous aurez des problèmes pour le niveau de taxation va augmenter. Donc, il faut que les villes s'engagent justement dans la cotation des bâtiments pour qu'on sache quels sont les bâtiments qui sont les bons et les moins bons et que les moins bons, eh bien, on leur dise on peut vous aider, vous devez faire des choses et si vous ne les faites pas, à un moment donné, il va y avoir des conséquences, vous serez obligés. Quand on regarde ce que l'Europe fait, c'est ça qu'ils commencent à faire. Ils disent, ils ont coté des bâtiments ABCDEFGF et les GF, eh bien, ils vont avoir des conséquences qui ne pourront plus louer des bâtiments si vous êtes une passoire énergétique comme c'est le cas des bâtiments F et G et ils obligent et donc ils accompagnent mais avec des obligations. Et au Québec, il va falloir un jour qu'on accepte qu'il y ait aussi des obligations parce qu'on est pressé et on ne peut pas juste attendre que tout le monde le fasse de manière volontaire. Madame Ardé. Oui, en fait, je ne peux pas être plus d'accord avec M. Pinault. Puis, malgré qu'une partie qui vient du gouvernement provincial, il n'y a rien qui empêche les municipalités d'accélérer le pas. C'est ça le message, je crois, qu'on veut passer aujourd'hui aussi. Merci. J'ai une autre question à poser aux panélistes mais comme on a un horaire chargé, si jamais il y en a d'entre vous qui avez des questions, vous pourrez, on risque d'avoir le temps pour une, peut-être deux, mais vous pouvez prendre place au micro. Je reviens à vous dans pas très long. On parle, vous avez parlé aussi de toutes les autres tendances qui influencent outre le bâtiment, notre demande en énergie. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'impact de l'électrification des transports, de l'économie numérique sur toute la demande en électricité? Est-ce que l'un d'entre vous veut discuter un petit peu de ces multiples impacts-là sur la demande en énergie dans les années à venir? L'économie numérique, c'est en croissance, mais c'est loin d'être un enjeu quand on regarde les enjeux que le chauffage pose et qu'au niveau de la gestion de la pointe, l'électrification des transports va poser. C'est pour ça que personnellement, je ne suis pas un grand, grand fan de l'électrification des transports. Il faut repenser la mobilité avec moins de véhicules et essayer de ne pas rajouter des véhicules électriques sur le réseau. Et donc, il faut faire attention parce que ça va poser, notre approche actuelle de rajouter toujours plus de véhicules va poser des grands enjeux sur la gestion de pointe, surtout qu'on ne veut pas jouer dans les tarifs. Et alors aujourd'hui, un tarif D qui est le même, qui a le même niveau tout le temps, eh bien, le réflexe va être de se brancher à 6 heures son VUS électrique. Puis dans l'état de l'énergie au Québec, on l'a vu, ce qui se vend aujourd'hui, ce n'est plus des voitures électriques, c'est des VUS électriques. Donc plus de consommation, plus d'appels de puissance la pointe à 6 heures le soir. Et ça, ça va être très problématique. Donc, il faut vraiment qu'on agisse sur les tarifs, qu'on agisse sur la mobilité durable pour éviter aux gens d'avoir à acheter des véhicules. Monsieur Delage? Oui, la question de la priorisation des actions. Oui. La question de la priorisation des actions, je pense que c'est important, même au niveau municipal. Les municipalités se font payer, entre autres, des autobus électriques. En fait, il y a une obligation d'avoir des autobus électriques qui s'en viennent. Mais en même temps, avec l'enjeu de la pointe, est-ce que les sociétés de transport qui payent pour la puissance vont être capables de pouvoir charger au bon temps sans vraiment nuire à notre capacité de développement de l'ensemble du territoire? L'autre jour, j'ai déjà cité, puis c'est peut-être de l'anecdote, mais ça exprime un peu l'enjeu qu'on a. J'ai cité à un panel, pas un panel, mais un groupe de discussion, de gestionnaires d'usines d'épuration, de traitement d'eau. Puis, les gestionnaires nous disaient que lorsqu'il y a un appel à puissance, ils sont appelés à partir de leur génératrice pour libérer la puissance. Donc, d'un côté, si on est pour arriver avec des autobus électriques, mais en même temps, le même client, le monde municipal, parte la génératrice pour fournir de l'eau, on est mal parti. Il faut savoir prioriser nos actions pour s'assurer qu'on est cohérents et qu'on envoie un bon message aux citoyens. Merci. Si on a des questions courtes, je vais essayer d'en prendre le plus possible, mais une première, assurément, vous pouvez vous avancer au micro. On vous écoute. Oui, merci. J'en ai deux. La première, elle est très courte pour M. Vandal. Vous avez mentionné dans votre présentation que l'inventaire datait de 2009, mais en tout cas, j'ai vu que c'était de 2015, révisé en 2020, mais les données que vous avez données comparées de 2009 à 2015, j'étais juste curieuse de savoir si on avait les données de 2020 et si elles étaient disponibles. Puis, pour M. Pinault, en fait, j'ai trouvé excessivement intéressante votre diapositive qui présente que sur 74 mégatonnes, 27 du pétrole viennent de notre transport. Évidemment, beaucoup de ça, c'est de l'auto solo. Votre statistique est très imagée pour dire comment on gagne à faire notre transport de marchandises par train. Je serais vraiment curieuse d'avoir ce même genre de statistiques-là pour des systèmes structurants sur rail, le transport collectif, quelle place il octupe là-dedans dans ce type de mode de transport-là. Et aussi, quelle place prennent ces projets-là de transport collectif dans les discussions sur la sobriété énergétique parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui dans les présentations sur la transition vers la décarbonation, mais le transport collectif, c'est définitivement une réponse à ça. Donc, j'étais juste curieuse de savoir l'impact que ça peut avoir dans le cadre de tout ce que vous avez présenté. Merci. Merci beaucoup. Donc, la première question pour M. Vandal sur les données. Oui, merci beaucoup en fait pour la question. Effectivement, c'est un point important à souligner. En fait, je mentionnais l'inventaire 2015 révisant 2020. Il n'y a pas eu un autre inventaire des gaz à effet de serre en 2020. Par contre, durant cette période-là, dans les cinq ans, la méthodologie pour calculer les gaz à effet de serre dans les différents secteurs a évolué, d'où la révision qu'on a faite avec Ouranos et Ecléi de venir recalculer selon la nouvelle méthodologie qui se parfaite finalement au courant des années. Et c'est un travail qui continue également avec la chaire d'éco-conseil de l'UQAC pour les prochains inventaires. Donc, l'inventaire est le même, c'est juste la méthodologie qui a évolué et qui vient peaufiner finalement l'analyse méthodologique des gaz à effet de serre. Merci, M. Vandal. M. Pinault? La bonne nouvelle, c'est qu'on a une politique de mobilité durable au Québec qui parle essentiellement de réduire la demande de transférer vers des modes de transport moins énergivores et d'améliorer. La mauvaise nouvelle, c'est que cette politique de mobilité durable du gouvernement du Québec, elle est mise sur une tablette et on ne fait à peu près rien avec. Et la seule chose qu'on fait, ce n'est pas réduire ni transférer, c'est améliorer les véhicules en mettant des véhicules électriques. Alors, on a comme oublié les deux premières étapes et fait la troisième. Mais oui, c'est essentiel d'avoir des systèmes de transport collectif essentiellement sur rail parce que c'est beaucoup plus structurant, moins énergivore, on consomme moins d'énergie, plus facile à électrifier. Mais malheureusement, on n'est pas encore dans un monde politique, social, où c'est des projets qui sont bien acceptés. On voit à Québec l'interminable débat sur le tramway, alors que ça devrait être une évidence. on est encore en train de débattre sur est-ce qu'on le fait ou pas. Mais il en faudrait bien davantage. Merci, M. Pinault. Si la prochaine question, elle est courte, on y va. Je vais me garder le droit de vous couper, si jamais. Donc, à vous. Merci. Bonjour. Moi, c'est Réjean Plot. Je suis l'ex-directeur régional pour l'AVEC. Donc, je vais vous parler un peu d'électricité et puis de véhicules électriques. Je ne sais pas si vous savez, mais déjà, on utilise l'énergie dans les véhicules électriques pour alimenter le réseau. Au Québec, pas au Québec, mais plutôt aux États-Unis, il y a une ville qui se cède des autobus électriques qui ne sont pas utilisés aux heures de pointe justement pour réduire la pointe d'électricité. Il y a un standard qui est mis en place justement dans l'industrie qui appelle ça Vehicle-to-Grid, c'est-à-dire véhicule à réseau qui permet d'aller chercher beaucoup d'énergie dans ces véhicules-là. Vous parliez des Ford sans accord électrique, des choses comme ça qui ont des 180 kilowatts d'énergie, kilowattheure. On peut aller chercher énormément d'énergie aux heures de pointe et ces véhicules-là se rechargent en dehors des heures de pointe. Donc, est-ce que vous avez considéré ça dans votre planification, votre analyse pour le futur, comment s'en servir puis comment être capable de réduire les pointes avec cette technologie? Merci pour votre question. Mme Arbeck. Oui, en fait, très bonne question. C'est un sujet fort intéressant. En fait, toutes les technologies ou les manières de faire sont présentement évaluées. On a aussi un centre de recherche, l'IREC, chez Hydro-Québec. Et oui, on est en train de regarder et voir s'il y a possibilité de le faire. Mais il y a plusieurs enjeux de comment est-ce qu'on s'assure de ravoir cette énergie-là pendant des périodes de pointe. Et ça revient toujours aussi beaucoup à ça, est-ce que notre réseau peut le prendre et comment on s'assure de l'avoir pour éviter de faire des achats à l'externe? Fait que comment est-ce que les, comme par exemple, vous dites, les propriétaires de F-150 qui peuvent remettre de l'énergie dans le réseau, mais comment ils peuvent s'engager à le faire à chaque fois qu'on a des points? C'est un peu ça qu'il faut qu'on regarde. M. Pinot, vous vouliez ajouter? C'est un très bon point. J'ai un étudiant et j'ai des publications justement sur le véhicule to home et le véhicule to grid. Il y a beaucoup de choses qui dirigent ça et le comportement des tarifs, des tarifs que justement, même si ça ne renvoie pas au réseau, si le propriétaire de son F-150 annule sa consommation à l'heure de pointe, mais c'est déjà ça, même si c'est juste le véhicule to home. Donc, il y a des choses sur mon site web de ma chère, vous pouvez trouver des documents là-dessus, mais il reste que la priorité devrait être la mobilité durable avant de miser là-dessus, mais ça fera partie des solutions à déployer. Merci, merci beaucoup. Je sais que ça va vite, il y a beaucoup de choses. Je suis désolée, on est déjà quelques minutes en retard, je vais être dirigée à la pause, mais on aura un deuxième panel au retour et il y aura également une période de questions. Je vous invite à profiter de la pause pour pouvoir continuer à discuter. Donc, merci M. Vandal, merci M. Delage, merci Mme Arbeck, merci M. Pinault. Puis, deux petits messages, on va vous demander de revenir à 45 tapants. vu qu'on a déjà un panel bien intéressant qui suit. Puis, on vous invite à profiter du café et des bouchers qui sont offerts par la mairesse. Puis, un petit message, les bouchers sont préparés par le regroupement des Cuisines Collectives, un OSBL qui vise à démocratiser la saine alimentation et à lutter contre la faim et le gaspillage alimentaire. Donc, merci et on se retrouve dans quelques minutes. Merci. 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 Merci.